Moi j'espère que vous allez bien, moi ça va, il pleut d'ailleurs et j'aime bien la pluie. Enfin bref, je voulais juste avant de commencer, et je ne suis pas maquillée pour ceux qui vont me dire un... Vous savez j'ai mis un post dans la communauté pour ceux qui l'ont vu, qui ont écrit leurs questions. Genre je propose, j'ai proposé de faire, de répondre à des questions par oui ou par non, gratuitement. Donc j'ai commencé à répondre à certaines personnes, mais j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui ne se rend pas compte. En fait il y a beaucoup, beaucoup, énormément de questions. De un, je n'ai jamais dit que je répondrais à tout le monde, même si ça serait bien. Mais c'est impossible que je vais répondre rapidement et voilà. Et donc les personnes qui ne sont pas contents et qui après me disent dans mon post où je vais faire des cadeaux de bijoux parce que j'ai envie de le faire sans rien attendre en retour, on me dit ouais je ne suis pas sérieuse, mais oh oh il faut descendre un peu là, il faut franchement, il faut se calmer, il faut aller boire un petit coup, la vérité. Il faut redescendre sur terre à un moment donné. Déjà je ne vous dois rien, c'est gratuit, je le fais avec le cœur et en plus on se prend des reproches. Mais on dirait qu'en fait tout est dû à tout le monde, mais en fait heureusement que c'est rare, heureusement qu'il y a des gens gentils. Et c'est pas pour me vanter ou pour voilà, mais j'ai déjà fait des cadeaux. Même il y en avait une, je lui avais offert un oracle, parce que j'ai déjà fait plein de fois des trucs, j'ai déjà fait plein de fois, j'ai offert des trucs, des jeux, même hors YouTube, parce que je ne suis pas du genre à me vanter, j'ai déjà fait des choses pour certains abonnés, beaucoup même. Mais il ne faut pas se vanter, ça ne sert à rien, c'est pas le truc. Donc, après je comprends que ça peut être un peu, ne pas y croire, parce qu'il y a beaucoup d'arnaques, il y a beaucoup de trucs. Mais bon, je ne suis pas un fake quand même, ça fait trois ans que je suis là. Voilà, je ne sais pas. Après on n'a rien à perdre, je ne sais pas, je propose quelque chose de gratuit. Et puis, tu mets ta question, si je réponds, tant mieux, si je ne réponds pas, voilà, relaxe quoi, relaxe. Et si tu n'as pas le cadeau, écoute, tu auras tenté et voilà, je ne suis pas non plus millionnaire. Enfin, voilà, je le fais avec mon cœur parce que j'ai envie de le faire, comme ça, de donner, d'offrir des petits bijoux. Mais voilà, je ne suis pas riche non plus, je fais comme je peux. Enfin, voilà, après voilà, je ne devrais pas répondre, je sais bien, mais ça m'énerve. Les gens, ils sont tellement ingrats, je ne sais pas, enfin, ma foi. Enfin, bref, ce n'est pas grave. Mais bon, ce n'est pas pour autant que je vais changer, ce n'est pas pour autant que je ne ferai plus de cadeaux. J'ai même une autre idée de concours, genre pour faire des cadeaux, genre je dis concours parce que je ne sais pas comment se l'en faire pour sélectionner. Donc voilà, et le prochain cadeau, ça sera dans vous envoyer une lettre, genre pas qu'une lettre, genre une lettre avec une prédiction. Mais genre par contre, je ne veux aucune question, juste vous me donnerez le domaine et votre prénom et votre date de naissance. Par contre, ne le mettez pas maintenant en commentaire parce que ce n'est pas prêt et je vais mettre sur la communauté, je vais faire encore un jeu, tu vois. Donc voilà, et de temps en temps, je ferai des cadeaux comme ça. Ah bon, pas pour l'instant parce que là, il y a déjà un jeu qui est en cours. Mais voilà, donc s'il vous plaît, laissez-moi tranquille, laissez-moi faire ce que je veux, laissez-moi faire mes vidéos si j'ai envie de faire des vidéos. Voilà, enfin, je ne sais pas. Ouais, je sais, je ne devrais pas dire tout ça, je sais. Laissez-moi vivre, je ne sais pas, laissez-moi, je ne sais pas, c'est ma chaîne. On ne se connaît pas, il y en a, et vous critiquez, vous n'aimez pas, ok, ben tant mieux. Mais voilà, enfin, je ne sais pas. Là, des gens, ils sont chelous, quoi. Bon, bref, j'arrête, j'avais juste été obligée. Je ne peux pas garder les trucs pour moi, enfin, je ne peux pas, quoi. Enfin, bref, bon, pour la communauté, sachez que je réponds un peu tous les jours. Voilà, j'ai répondu encore aujourd'hui. Je ne suis pas Dieu aussi, je peux me tromper, il faut le savoir, parce qu'il y en a qui ne le savent pas. Voilà, c'est gratuit. Et j'ai préféré faire des questions gratuites sur la communauté. Au moins, tout est réuni, au moins, je n'ai pas à mettre d'adresse mail. Voilà, j'ai envie de faire un peu de gratuit, de faire des cadeaux, et voilà, c'est tout. Bref, il n'y a pas un truc derrière la tête, rien du tout. Donc, voilà, laissez-moi, quoi. Ouf, bon, c'est dit, 4 minutes 44 où je me plains. Voilà, de temps en temps, je me plains, il faut, ça fait du bien. Bon, alors, on va regarder un message. Alors, il y a cette carte qui a sauté un petit peu. Le présent, c'est bien, ça veut dire qu'on est dans le présent, on n'est plus dans le passé, on ne regarde plus derrière nous. Certains ont réussi, j'entends le mot, épurés, à cicatriser une souffrance liée au passé. Alors, on a l'hiver, d'accord ? Donc, ça peut être une datation hivernale. Bon, l'hiver, c'est le froid également. Peut-être qu'actuellement, il ne fait pas trop chaud aussi, c'est vrai. Je rigole. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Investissement dans la relation, dans une future relation. Donc, sachez que ceux qui tombent sur la vidéo, ou pour ceux qui sont concernés, mais ne soyez pas dans l'illusion, je suis obligée de le dire, je ne sais pas, tout le temps, je dis ça. Actuellement, maintenant, vous êtes prêts, où vous êtes dans l'approche d'être dans une relation sentimentale dans le but de vous investir. Genre, une relation qui peut avancer, quoi. Tu vois ? Parce que là, si j'aurais fait comme ça, ça aurait été le contraire. Donc, c'est cool. Donc, c'est chouette. Je ne sais pas quel est le lien, par contre, avec l'hiver. Peut-être que vous le savez. Après, ça peut être trois mois, je sais. Quand tu tires une carte de datation, c'est trois mois. Alors, on a les réseaux sociaux. Alors, soit ici, c'est quelqu'un que vous avez pu rencontrer sur les réseaux. C'est possible dans la vie, tu sais. Insta, Facebook, Twitter, ou un site de rencontre, peut-être, dans certains cas. Ou alors, au niveau d'une personne de cœur, il y a quelque chose qui va se développer grâce à vos réseaux sociaux. Grâce à la télécommunication. On te dit ça. Alors, c'est vrai que j'ai vu un truc, mais franchement, aucun intérêt. En plus, je crois que Facebook, ce n'est plus trop à la mode. Il n'y a que Facebook. Après, je ne sais pas, je ne suis pas trop au réseau. Genre, se mettre en couple sur le réseau. Genre, on s'affiche. C'est possible. Après, moi, je déconseille ça. Mais c'est possible que certains vont vouloir montrer au monde. C'est mon copain. C'est ma copine. Je suis en couple. Ça, je déconseille. Donc, après, chacun fait ce qu'il veut. Après, bon. Il y en a, ça fait 50 ans, ils sont en couple sur les réseaux. Et ils ne forment qu'un. Bon. Après, je dis, je déconseille dans le sens, il y a beaucoup de jalousie. Il y a beaucoup, tu vois, il vaut mieux vivre caché, vivant heureux, quoi. Mais après, ce que je déconseille, mes conseils, des fois, ils sont peut-être pas bons à prendre. Enfin, bref. Donc là, il y a un message. On voit, donc, les réseaux sociaux. On voit un investissement dans la relation. On a une période hivernale ou trois mois. Et on a le présent. Donc ça, c'est pas, c'est maintenant, quoi. On n'est pas dans l'illusion. On n'est pas dans l'idéalisme du futur, tu vois. On n'est pas dans une projection. On est dans le concret. Donc ça, normalement, ça, c'est une prédiction ici, cette vidéo, normalement. Du coup, je continue. Ah, c'est drôle. Désolée, parce qu'entre-temps, je suis sortie parce que j'ai eu le technicien qui est venu. J'ai senti quelque chose et ça s'est réalisé à l'instant. Attends, ça, ça fait peur. Enfin, bref, c'était Naparty. Bon, on continue dans le domaine de l'amour. Bon, je pense que je vais prendre un tarot maintenant. On va se concentrer. On va vraiment regarder la guidance. Bon, on a la carte qui parle de bingo, genre, miser dans le mille. Genre, tu vas miser dans le mille. Au niveau sentimentale, il y a quelque chose ici qui va... Waouh, c'est une jolie prédiction aujourd'hui. Il y en a qui vont se réunir ou alors ils ont trouvé leur moitié. Franchement, il y a un truc comme ça. En plus, on voit que c'est un couple qui vont s'investir. Franchement, c'est une jolie prédiction aujourd'hui. Ça fait du bien parce que des fois, c'est compliqué les messages. Mais là, on voit vraiment un couple soudé. On voit qu'on est dans l'instant présent et c'est ça qui fait marcher les choses. Donc là, regardez, on mise dans le mille. On a la carte qui parle d'amour, les amoureux. Tu vois, la fusion, l'amour, le soutien. On a un couple qui est basé sur le partage. Là, ça peut être également... Parce que dessous, on a la carte de l'investissement d'une relation. Et dessous, on a le partage. On a quelque chose où on donne. C'est un peu sur un plan matériel. C'est quelque chose que le partenaire ou vous-même, parce qu'il y a les hommes et les femmes qui peuvent faire quelque chose. Il n'y a pas que l'homme. Mais ça peut être un geste financier, en tout cas. Attendez, je vais essayer de développer ça. Mais en tout cas, ça permet d'investir. Enfin, ça permet d'avancer dans ce couple, quoi. Dans ce couple. Il y en a trop, je ne me prends pas. Et également, une aide qui peut se faire via les réseaux sociaux. Après, les réseaux sociaux, ça peut être... Tout ce qui est Internet, ça peut... Des fois, ça facilite la vie. Ça facilite la vie. Et apparemment, ça peut être un site. Ça peut être quelque chose qui va aider ce couple. Ça ne m'étonnerait pas. C'est très possible. Quelque chose, en tout cas, qui est dans le plan de la construction. On parle d'argent. On est content. On fait ça avec le cœur. C'est un projet qui va tenir à cœur pour ce couple. J'aimerais bien avoir une autre carte, en fait. Franchement, c'est super d'avoir des jolis messages comme ça. Ça change des fois. On voit des gens qui sont heureux, qui s'aiment, ou qui vont s'aimer. On va s'aimer. Sur un étoile, sous un ouvrier. Au fond d'un train, ou dans un vieux grenier. Ouais, pour moi, ici, il y a vraiment un plan. Un plan créatif, un plan construction dans ce couple, en fait. Ils vont avoir un projet. Un projet qui est lié à l'argent. Ça va peut-être une vie commune, l'achat immobilier. En tout cas, c'est quelque chose qu'ils vont avoir en commun, tu vois, qui s'achète. Tu vois. Mais c'est quelque chose, en fait, même si tu l'achètes, eh bien, c'est quelque chose qui peut se développer avec le temps. Tu vois, c'est pas quelque chose auquel tu l'achètes, c'est fini. Non, c'est quelque chose, en fait, pour moi, qui a de l'avenir, en fait. Qui a de l'avenir, c'est ça. Mais il y a vraiment un gros, 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 gros lien avec les réseaux sociaux, avec Internet, avec tout ça, quoi. Bon, ça fait plaisir. Mais franchement, la prédiction, c'est maintenant ou jamais, quoi. Ou dans un futur très, 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 très proche. Alors, les célibataires, tant mieux. Pour ceux qui sont en couple, c'est un plus. Donc, voilà, quoi. J'ai envie de dire. Franchement, c'est des jolis messages. J'essaie de voir quelque chose que je n'ai rien oublié. On voit quelqu'un qui a eu beaucoup de volonté, qui a cru à cet amour, à cette relation, qui croit en cet amour et en cette relation, qui peut même fermer les yeux, qui peut même se couper les mains. Enfin, c'est une expression, ne vous coupez pas les mains. Donc, il y a, franchement, genre, à ce point-là, genre, une confiance extrême, ici. Une confiance extrême aux partenaires, aux futurs partenaires. Il y a le chat. Ouais, je vois vraiment ça, genre, le fait d'avoir confiance en cet amour, en cette relation. Vraiment, 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 extrêmement, je dirais. On a quoi ? Ça, c'est une carte qui parle de tristesse. Alors là, par contre, cette histoire sentimentale, certainement, dans le passé de ce couple, ou dans le passé de cette femme ou de cet homme, il y a eu un blocage dans leur vie sentimentale. un gros blocage qui les empêchait d'avancer, tu vois, de manière globale. J'ai vraiment ça. Il y a vraiment un point, par contre, de l'un des deux ou des deux. Dans le passé, vraiment, où il y a eu une souffrance, dans le sens, il y avait vraiment le blocage. Ça me fait penser à la guidon, je ne sais pas si c'était hier. Mais, grâce à la force de leur amour, grâce à la force, tout court aussi. Et grâce à un truc, la confiance extrême, grâce à d'avoir su miser ou faire quelque chose qui marchait, en fait, tu vois, comme quelque chose qui fonctionne. Je ne sais pas comment l'expliquer. Mais ça, c'est vraiment dans l'instant présent. Mais, voilà, on voit que, OK, c'est une belle guidance, mais on voit également que dans leur passé, ça n'a pas toujours été facile, etc., etc. Logique. Ce qui est beau dans cette histoire, dans ce couple, c'est qu'en fait, malgré les hauts et les bas, ils sont toujours ensemble, malgré la souffrance, malgré les problèmes, malgré les stagnations, malgré les manques de nos vies, malgré certaines choses qui n'est pas faciles dans la vie de tous les jours. On voit qu'on essaye d'avancer et on trouve des idées de n'importe quelle manière tant qu'on avance ensemble, en famille, en couple, tu vois. C'est vraiment un très beau message. Le fait de s'aimer s'il y a quelque chose, s'il y a rien, malgré les hauts et les bas. Et on voit que cet amour tient même dans les bas. On ne fuit pas, on ne part pas, on reste là. Peut-être même là, j'entends qu'il y a un des deux qui a pu avoir un souci émotionnel lié à son passé familial, quelque chose comme ça, tu vois. Et on voit que le partenaire ou la partenaire, peu importe, l'aide à avancer ensemble, à trouver des solutions pour se diriger vraiment vers la lumière, en fait, et vers la construction. Il y a également quelque chose qui aide la personne qui a une souffrance, qui est en train de la guérir, peut-être qui fait une forme de cheminement. C'est grâce à la générosité de son partenaire, grâce à l'amour de cœur, grâce à la compassion, grâce à la patience, tu vois. grâce à l'amour, en fait, tout simplement, qui est vrai, tu vois. Il y a quelqu'un ici que je ressens vraiment très bien. Les deux sont très bien. L'homme et la femme sont très bien. Vraiment. On ne peut pas faire comparaison. En vrai, ce n'est pas bien comparer l'homme et la femme. Mais, je trouve quand même que je ne vais pas faire de préférence. Mais je trouve qu'il y en a un. Franchement, il est super. Elle ou elle est super. Genre, trop une bonté d'âme. Trop un bon cœur, en fait, tu vois. Qui est vraiment dans la compréhension. Qui veut aider sa femme ou son homme à avancer, tu vois. à faciliter la vie, à faciliter les épreuves. Il y a vraiment un appui, tu vois. Un tremplin. Un appui, un tremplin. C'est une belle leçon ici, d'amour, de couple. Donc, voilà. On parle d'un nouvel envol également. Par contre, je ne sais pas pourquoi ce couple a laissé un sac à dos, a laissé certaines choses, certains éléments derrière eux. Je ne sais pas pourquoi il y a un truc qui me vient en tête vis-à-vis de l'homme de cœur ou la femme de cœur. Celui qui ne la laisse pas, qui ne la lâche pas, qui ne la lâche pas. Au niveau de ses souffrances personnelles, c'est comme s'il allait lui faire pas un jeu, mais un truc au niveau cérébral. Genre, un genre de jeu. Genre, tu prends ça. Tu prends ta souffrance. Mais qui est très... Je vois comme vraiment un jeu. Genre, il va essayer de réaliser dans la vie réelle et lui faire comprendre qu'en fait, il faut vraiment qu'elle laisse ce sac ou cet élément qui va être considéré comme sa souffrance. Le prendre et dire ça, c'est sa souffrance. Je ne sais pas si vous arrivez à voir ce que je vois. Et en fait, partir et l'abandonner en fait. Tu vois ? Alors, vous imaginez à quel point cet homme ou cette femme veut l'aider au niveau de son développement. Ça peut être pas bête, ça, pour aider les gens. Genre, ceux qui ont des souffrances, qu'ils n'arrivent pas à passer. Tu vois, au niveau d'un truc qui est assez vieux. Tu vois, au niveau d'un choc, au niveau de quelque chose. Genre, vraiment, le créer réellement. Genre, tu vois, pouvoir le voir et se dire ça, c'est ta souffrance. Et tu le laisses et tu t'en vas. C'est vraiment un truc comme ça que je vois. Enfin, bref. Bon, on va continuer. C'est vrai que les cartes, elles ne veulent pas sauter plus tout à l'heure. Donc, ça veut dire qu'il va falloir que je pioche. Je pioche. Oh là là. L'amour. L'amour malgré l'âge. L'amour malgré le sexe. Bref, l'amour. Le vrai amour. L'attachement. L'amour entre deux âmes. Tu vois, concrètement. Genre, leur âme, pas leur corps corporel. C'est vraiment très beau. En fait, c'est comme s'ils étaient réunis par Cupidon. On va dire ça comme ça. Un ange. Ouais, c'est ça. En fait, quand ils sont ensemble, ils sont bien. Ils sont heureux. Tu vois. Il n'y a rien qui compte. En fait. La vie devient plus simple ensemble à deux. Tu vois. Les problèmes sont moins insurmontables. C'est vraiment... Ils vont bien ensemble parce qu'ils se... Ils se... Ils se complètent en fait. Tu vois. Ils se complètent. Ils se rassurent. Ils sont très beaux. Ils sont très beaux. Franchement, aujourd'hui, on a vraiment des beaux messages. Ça fait du bien. On a l'espoir. Quelqu'un qui n'est pas négatif, qui est tout le temps bien, qui est posé, qui est gentil. Un homme gentil. Qui a le cœur sur la main. Qui aide souvent les gens. On peut parler d'humanitaire, de social. Quelqu'un qui peut aider certaines personnes financièrement également. Des pauvres. Tout ça, tout ça. Je vois également OK, l'humanitaire. OK, l'aide sociale. OK, l'aide dans le couple. OK, l'aide pour sa bien-aimée. OK, l'aide financière pour certaines personnes. Mais je vois également autre chose. Quelqu'un qui a un site. Une page. Un site. Soit qui va être créé. Soit qui est déjà créé. Dans le sens d'aider gratuitement des gens. Dans le besoin. Un site. Ça peut-être un site, un groupe où tu donnes peut-être des habits gratuitement. Des choses de la vie. Voilà. C'est peut-être quelque chose comme ça. En tout cas, c'est vraiment quelque chose de gratuit. Tu vois. Une association encore une fois. Je vois beaucoup d'associations. sur ce moment-là. Non, mais je ne sais pas si vous captez. Donc, c'est super. OK. Bon. C'est vraiment une très belle énergie. Alors, on va regarder. Je vais essayer de voir un peu plus. Peut-être avec l'oracle des miroirs. S'il n'y a pas une suite. Certainement. Alors, je ne sais pas si vous l'avez rencontré ou pas. Franchement, le lâchez pas ou la lâchez pas. Parce que franchement... De toute façon, je pense que si vous êtes ensemble, si vous allez rencontrer cette personne, ça ne va pas vous passer par la tête. Clairement. Clairement, c'est très bien. C'est super. Par contre, la personne qui a été en souffrance et qui a encore une souffrance intérieure, elle va se délivrer. Et j'espère que ça arrivera au plus vite. Alors, on parle de blocage de retard. Vis-à-vis de quoi ? Vis-à-vis de la loi ou de tout ce qui est procédure, justice, administration. Un blocage de la lenteur. Ça ne m'étonne pas. Laisse tomber les administrations. On a la distance. Peut-être dans leur couple, ils veulent faire quelque chose, mais ça ne se fait pas assez rapidement à cause justement de la loi, des administratifs, de tout ça. Et peut-être parce qu'il y a quelque chose qui est loin de nous et qu'on essaye de le faire par distance. L'amour, c'est un truc qui tient à cœur ces personnes. On aura quand même une réponse des administrations plutôt lente. Vous n'attendez pas si vous attendez à une réponse, un courrier administratif ou de tout ce qui est loi, etc. Bref, tout ce qu'administration. Vous aurez une réponse, mais franchement, pas tout de suite. C'est moins rapide que ce couple. Je ne sais pas pourquoi la réponse risque de ne pas trop plaire. la réponse au courrier. Elle a peut-être une demande. Ce n'est pas catastrophique, mais c'est comme ça, on ne va pas s'attendre à une réponse comme ça. Genre, elle n'est pas assez carrée, elle n'est pas assez formelle. Je ne sais pas, il y a un truc bizarre chez les techniciens de ces administrations. C'est comme si vous alliez chercher un peu la petite bête. Je ne sais pas pourquoi. Mais on a quand même la chance qu'ils parlent quand même, que ça va. Ça devrait se débloquer. On va encore tirer une carte. Oui, ça devrait, vous aurez une réponse de manière normalement positive, mais c'est comme si c'est assez long, bloqué. Déjà, vous ne l'avez pas tout de suite. Et en plus de ça, soit c'est par écrit, mais c'est bizarre de capter ça par écrit. Peut-être que vous allez l'avoir au téléphone à personne ou un truc comme ça et vous allez sentir un ton un peu spécial. Mais bon, ce n'est pas grave. L'important, c'est que votre projet, en tout cas cette chose ici, que vous voulez faire par amour, qui est vrai, qui tient à cœur, que vous ressentez le besoin, se réalisera. C'est ça qui compte, j'ai envie de dire. Même si, bon, il y a des gens, écoutez, les administrations, ce n'est pas toujours simple, il faut se mettre aussi à leur place. Vous ne savez pas, il y en a, il y a des insultes, il y en a qui n'ont aucune empathie. Vous savez, ce n'est pas facile d'avoir du public tout le temps en face, de soit, ils ne se mettent pas à la place des gens. Ce n'est pas à cause d'eux, tu vois. il y a d'autres personnes derrière eux, il y a des personnes en haut, il y a, tu vois, eux, ils écoutent juste ce qu'ils doivent faire, ils font juste leur travail et je trouve franchement que ce n'est pas bien, en fait, d'insulter, de parler méchamment, tu vois, à des personnes, tu vois. Après, c'est vrai, il y en a, ils peuvent être un peu hautain ou pas très sympa, mais après, je pense que ça dépend aussi de la façon de comment on parle, il ne faut pas rentrer dedans. je pense qu'il faut aussi se mettre à leur place, tu vois. Après, ça dépend des situations, c'est sûr, mais globalement, quand même, voilà. Il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup de gens, il n'y a pas que nous, en fait. C'est ça qu'on oublie souvent, en fait, il n'y a pas que nous. Et ils traitent au plus vite, en fait, ce n'est pas des robots, ce n'est pas des machines. Enfin, bref. Bon, on va continuer. J'ai envie de continuer aujourd'hui, je ne sais pas jusqu'à où, on va aller, mais on va. Alors, on va prendre quoi ? On va prendre l'oracle des nombres. Je ne sais pas, parce qu'il y a des petits messages des fois là-dessus qui me plaisent pour avoir un message. Lego. Lego. Tout le monde a de Lego. Déjà, le savoir qu'on a de l'ego, de la fierté, c'est déjà bien. Mais qui n'a pas d'ego ? Alors, pourquoi l'ego ici ? L'ego, 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 l'ego. La confiance, le choix. Faire confiance par ego. Faire confiance malgré qu'une personne ait de l'ego. Faire confiance par nos choix sentimentaux. L'ego, mais on est dans le partage. Confiance aux énergies. Des choix au niveau des énergies. de l'énergie. Le travail. Énergie, travail, partage, confiance, égo, choix. Choix de travailler sur certaines choses, mettre son énergie dans nos décisions, voire même peut-être professionnelle dans certains cas. Les initiatives. On prend des initiatives. On partage avec le partenaire. On se fait confiance mutuellement. On prend des décisions. On prend l'initiative de mettre de l'énergie dans nos décisions. Il peut y avoir un truc qui vous relie professionnellement dans cette vidéo-là. Quand même, ouais. Professionnellement, peut-être que vous allez faire quelque chose ensemble. Peut-être que vous faites quelque chose ensemble. Déjà. On a le renouveau. Donc, un renouveau, un nouvel élan pour travailler dans de bonnes énergies, dans des énergies de confiance, d'empathie. et ça, c'est par choix. Et le courage. On va voir la niaque, le courage. On est protégé également. J'ai envie de prendre un oracle un peu spécial. C'était une belle vidéo. Je crois que j'ai dit mille fois. Non, mais franchement, je vois vraiment des choses qui servent à une belle évolution. on voit des gens qui font les choses avec le cœur, qui sont remplis d'amour, qui s'aiment, qui vont travailler ensemble. Bon, ouais, on a dit, il y a des bas, il y a des petites crises. Ok. On prend des décisions. On est dans les initiatives. Alors, pour ceux qui l'ont perdu la foi, on vous dit concrètement qu'au fond de vous, au fond de votre âme, au fond de votre cœur, vous pouvez y arriver. Parce qu'au fond de vous, même ceux qui ne veulent pas y croire, vous y croyez. À cet amour, à ce futur amour, à cette relation. Parce que vous êtes un enfant peut-être des étoiles, un enfant indigo. Vous êtes connecté aux autres, vous êtes connecté à cette âme, à cette personne. Il y a vraiment encore un message, on voit encore une main sur le cœur. Donc, ça a vraiment quelqu'un qui est actif, qui se dévoue pour les autres, pour son autre également. Eh bien, écoutez, l'enfant indigo qui a sauté. Enfant indigo. Vous allez guérir. Si vous souhaitez guérir de quelque chose, de l'enfance, ou du quelque chose, peut-être que vous vous sentez un peu, vous avez l'impression qu'on est raciste envers vous. Pas forcément, peut-être pour la couleur de peau, mais pas forcément. Pour certaines différences que vous avez, on vous dit que, déjà, les anges vous aiment, le monde vous aime, la terre vous aime. et on vous dit qu'en fait, pour passer au-delà de vos différences, au niveau de regard des autres, on vous dit d'aller dans un lieu où vous pouvez voir la terre, peut-être la terre de votre enfance, peut-être un lieu qui vous a marqué dans votre tête, dans vos souvenirs quand vous étiez petit. Et peut-être que certaines personnes ont pu voir, soit de leurs yeux, soit dans un rêve, un ange. Il y a également pour vous, vous allez avoir des messages dans les nombres, dans les synchronicités, genre 11, 11, 12, 12, 84, 84, bref, des chiffres qui se répètent. On voit des gens vraiment, je ne me suis pas trompée, on voit vraiment des gens purs dans cette vidéo, pour ceux qui sont concernés, qui ont un cœur énorme, qui sont solaires, qui sont gentils, qui sont connectés, qui aiment les gens, qui aiment tout le monde, qui aiment les animaux, qui ne pourraient pas tuer un papillon, une bête, rien. Vraiment, à un point vraiment qui, qui aime, qui est dans la protection, qui est dans, qui n'aime pas abîmer les choses, qui est dans le soin, qui est dans les énergies, qui sont dans la pureté, qui pensent avec leur cœur. Ces personnes-là, c'est vraiment les meilleures. Ce n'est pas bien de dire ça, mais il ne faut pas qu'on leur fasse du mal, parce que souvent, les personnes aussi gentilles, aussi bon, ils sont attaquées, et ils attirent à eux, des personnes nocives, comme s'ils ne méritaient pas le bonheur, mais alors, si, ils méritent le bonheur, mais souvent, c'est comme s'ils avaient une mission, et tout le temps, attirer les gens vers eux, ils ont tout le temps des problèmes, tout le temps des difficultés, et à chaque fois, vous essayez de les aider, et finalement, ils partent, ou ils vous abandonnent, que ce soit des amitiés, de la famille, des ex, des copains, et finalement, vous les aidez, ils évoluent, mais ils évoluent sans vous, mais on vous dit que ça, c'est réévolu, parce que vous allez, soit cette personne là, au niveau sentimental, qui est déjà là, soit elle arrive très prochainement, vous aussi, vous allez avoir le bonheur de la douceur, le bonheur de l'amour, il n'y a pas que vous qui donnez aux autres, donc voilà, je vous fais des bisous, prenez soin de vous, soyez gentils, c'est important, je vous embrasse.